... Nous allons passer tout de suite à notre première table ronde, où nous allons faire un état des lieux du développement des projets d'énergie renouvelable à gouvernance locale. Je vais demander à Jeanne Maurice, chargée de projet énergie citoyenne, à nous l'énergie. David Marshall, directeur exécutif adjoint expertif et programme de l'ADEME. Et Joanne Vacandard, coprésident d'énergie partagée, voilà, de nous rejoindre. Donc, mettez-vous là. Jeanne. Très simple, je vais vous poser à vous, David. Quand on parle de gouvernance locale, pour bien comprendre, comment est-ce que ça s'oppose à une gouvernance classique ? Bonjour, merci de me donner la parole. Alors, je ne sais pas s'il faut dire s'opposer à une gouvernance classique. En tout cas, il y a différentes catégories de gouvernance dans les projets ENR et notamment ENR électrique, puisque dans ce domaine-là, l'État fixe les règles, fixe des tarifs d'achat ou lance des appels d'offres. Et ce sont des porteurs privés, on va dire, qui développent les projets majoritairement aujourd'hui. Le cas classique, c'est un développeur, un promoteur, en fait, qui va donc chercher des terrains, développer un projet et puis obtenir les autorisations auprès des collectivités pour développer son projet. Donc, c'est vraiment l'archétype du projet classique avec un développeur privé. On a aussi ce qu'on appelle le financement participatif, dans lequel des acteurs citoyens, principalement, peuvent prendre des parts à la dette des projets, donc prêter de l'argent, prêter de leur épargne, la plupart du temps via des plateformes de crowdfunding, donc de financement participatif. Ils vont obtenir donc une rentabilité de leur épargne sans pour autant participer au choix ou à la gouvernance des projets, puisqu'en règle générale, ces projets-là sont ouverts au financement participatif une fois que les principales étapes de développement sont terminées et que le financement est sécurisé. Et puis, pour aller plus loin, il y a les projets à gouvernance locale, ou les projets qu'on appelle citoyens, dans lesquels ce sont des citoyens et des collectivités et ou des collectivités qui prennent part à la gouvernance, qui ont donc une part importante dans la gouvernance des projets. Ils sont donc actionnaires, ils ne sont pas dans la dette, mais ils sont donc dans le capital des projets, ils sont actionnaires et ils vont donc à la fois avoir des dividendes et en même temps participer aux décisions de ce projet. En règle générale, ce sont des projets dans lesquels citoyens et collectivités interviennent bien plus en amont de ces projets-là. Et puis, il y a une dernière nuance qu'on peut citer, c'est ce qu'on appelle le co-développement, puisque monter un projet ENR, c'est quand même très technique, il y a besoin de compétences. Donc, on a des collectivités, des collectifs de citoyens qui l'ont fait. C'est quand même sans doute un effort notable, je pense qu'il va pouvoir être redit par mes collègues. Et donc, le co-développement, c'est une façon pour les collectivités de s'appuyer sur un développeur privé, tout en gardant quand même un certain degré de décision dans les projets, en participant peut-être en nature, par exemple en sécurisant le foncier, ou en apportant des éléments de communication autour du projet, qui vont permettre à la collectivité finalement d'avoir en même temps la technicité d'un développeur, et puis en même temps de garder la main sur le projet. Les grands types de... les catégories de gouvernance. Donc, si je comprends bien, Joanne Bacandard, est-ce que vous pensez qu'on peut dire que c'est des projets qui sont forcément inclusifs quand ils sont présentés comme ça ? Ah oui, oui, tout à fait, oui, bien sûr, ils sont inclusifs, les projets à gouvernance locale. Alors, avant peut-être de démarrer, je voulais juste saluer les annonces qui ont été faites. Il nous reste énormément de travail à faire, on l'a bien vu. Et puis, tout ça, quelque part, souligne aussi la nécessité de valeurs, de développer aussi avec les énergies renouvelables, les valeurs, les valeurs citoyennes, les valeurs, effectivement, de gouvernance locale. C'est ce qui va vraiment caractériser nos projets. C'est effectivement inclusif. On parle de projets qui sont développés avec, bien sûr, des personnes physiques, avec des personnes morales, privées ou publiques, et dans l'intérêt collectif. Donc, ce qui va vraiment caractériser les projets à gouvernance locale, c'est cette multiplicité d'acteurs, on vient de le dire, multiplicité d'acteurs sur un territoire et qui vont se mobiliser. Donc, c'est déjà un grand critère, la dynamique territoriale, dynamique locale et l'intérêt de développer des projets de façon un petit peu commune, collective, avec vraiment un intérêt bien défini entre tous les acteurs. Ce qui n'est vraiment pas du tout le cas dans un projet classique. Après, évidemment, il y a l'exigence écologique. On fait ces projets-là pour être le plus efficace possible, pour proposer une valeur importante en termes écologiques et diminuer notre empreinte environnementale. C'est ce qui va aussi nous pousser. Ça aussi, c'est une valeur forte. Il y a évidemment aussi l'aspect gouvernance. On va, dans ce type de projet, sur la totalité de la durée de nos projets, s'assurer d'une gouvernance transparente, collective, et où finalement, le capital, certes, est essentiel, parce qu'on doit investir, mais ne va pas dicter la gouvernance. Et donc, ce n'est pas celui qui a forcément le plus gros capital qui va énoncer la vérité absolue. D'accord, merci, Johan. Allez-y, par exemple. Non, 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 je vous en prie. Non, juste peut-être pour compléter. Effectivement, il y a l'aspect financier aussi, qu'est-ce qu'il y a le gain ? On va aller chercher sur nos projets. Ces gains, la valeur qui va être générée par nos projets, elle va être réattribuée en grande majorité sur, justement, le développement de notre capacité de développer au sein de ce projet, de nouveaux projets d'énergie renouvelable. Donc, on n'est pas sur la rémunération principale de l'actionnaire, du sociétaire, des parties prenantes, mais par contre, la rémunération de la valeur, c'est-à-dire d'une valeur gouvernance locale, d'intérêt territorial. Et à ce titre-là, aujourd'hui, chez Énergie Partagée, je vais peut-être un peu vite, mais j'ai hâte de le dire, effectivement, à Énergie Partagée, on propose aujourd'hui, on lance le label qualité énergie citoyenne, qui se repose sur ces critères que je viens d'évoquer. Ce label est très important parce qu'effectivement, il marque un peu la robustesse de notre mouvement, la robustesse de ces projets-là, et maintenant, il nous permet vraiment de qualifier ce qu'est un projet, à partir des valeurs, à partir de la charte qu'on a établie il y a 10 ans, va vraiment préciser ce qu'est un projet citoyen, un projet à gouvernance locale. Donc je vous invite à découvrir, maintenant sur les réseaux et puis sur le site d'Énergie Partagée, les critères, effectivement, et la démarche, le label de qualité énergie citoyenne d'Énergie Partagée. Le message est passé. Merci. On aura bien besoin pour les 1 000 projets. Oui, voilà, effectivement. Jeanne-Maurice, sur cette question alors pas d'opposition, mais de différence entre un projet à gouvernance locale et un projet classique, est-ce qu'il n'y a pas aussi une différence d'objectif ? Si, si, complètement. Je dirais que, contrairement à un objectif classique, dont l'objectif principal est la production d'énergie, un projet citoyen va avoir plutôt un objectif de réappropriation, ça a été dit. Mais c'est pour un territoire de se réapproprier l'énergie qui est produite sur ce même territoire, donc d'avoir une compréhension des énergies qui vont être produites sur le territoire, et de se les réapproprier et de les exploiter et de transmettre aussi cette connaissance au maximum de personnes possibles et de citoyens, et bien sûr aux collectivités. Donc, ça va avoir l'avantage de proposer une montée en compétences énorme pour les citoyens qui vont s'impliquer, puisqu'ils vont comprendre comment fonctionne un projet, ils vont apprendre comment fonctionnent les énergies, enfin, comment on produit un kilowattheure. Vraiment, c'est une très belle montée en compétences pour les citoyens et pour les collectivités. Et puis surtout, ça permet d'avoir des projets très innovants, parce que finalement, il n'y a pas deux territoires similaires, donc il n'y aura pas deux projets similaires. Et c'est là que c'est, je pense, très intéressant et la particularité de ces projets citoyens, parce qu'ils sont créés par le territoire et pour le territoire. Ils vont vraiment ressembler à ce territoire et donc vont avoir toutes les spécificités que peut avoir un territoire en matière d'énergie et en matière de représentation de ces citoyens également. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Jeanne. J'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à poser, vous levez la main, on vous donnera un micro et puis on les prendra au fil de l'échange. Donc, si on devait avoir quelques exemples, David Marshall, qu'est-ce qu'on a comme genre de projet qu'on observe, surtout ? Est-ce qu'on en a vu beaucoup ? Oui, alors, comme ça a été déjà dit par la ministre et par Arnaud Leroy, il y a un observatoire qui existe des projets, qui est mené par l'énergie partagée et que l'ADEME cofinance. Parmi les actions que soutient l'ADEME sur le sujet des énergies citoyennes, il y a ce centre de ressources observatoire d'énergie partagée. On finance aussi des postes en région pour participer à l'animation sur ces projets. Et puis, également, on finance des études de faisabilité pour aider à l'émergence des projets. Alors, combien ils sont ces projets ? Environ 250 aujourd'hui, quand on compte à la fois les projets en fonctionnement et les projets en développement. Environ 150 projets en fonctionnement et puis 80 en développement. C'est intéressant de comparer ces chiffres par rapport aux dernières assises citoyennes qui étaient à Montpellier en 2017. En 2019 ? En 2019, pardon. En 2019. On en avait 110 en fonctionnement en 2019. Aujourd'hui, 150. Donc, c'est une augmentation de 30%. C'est une augmentation tout de même significative. Néanmoins, quand on compare aux projets en crowdfunding que je citais tout à l'heure, qui sont plus faciles, puisque c'est juste du prêt, et qui ont bénéficié d'un soutien indirect via les appels d'offres de la Creux. Sur ces projets en crowdfunding, il y a une dynamique qui est bien plus forte. Mais ça nécessite aussi, donc on compte à peu près 1 000 projets cumulés entre 2016 et 2020 en crowdfunding, donc en dette, avec une professionnalisation, enfin, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une certaine professionnalisation des prêteurs, c'est-à-dire que les gens qui prêtent sont quand même des gens qui ont des revenus significatifs. Ce sont un peu les derniers apprentissages qu'on peut avoir de ces projets. Dans les deux cas, il y a une dynamique intéressante. Je pense qu'il faut, là maintenant, avec l'objectif de 1 000 projets à gouvernance locale, le cap est donné, cette augmentation de 30%, il faut aujourd'hui la multiplier par 4. Même si ça peut paraître un peu faible, ce nombre de projets, je pense que ce qui est intéressant, c'est d'avoir le nombre de citoyens, le nombre de collectivités qui sont derrière, puisque là, quand même, les chiffres sont quand même assez parlants, avec plus de 500 collectivités qui sont impliquées dans des projets, et plus de 20 000 citoyens impliqués derrière ces projets à gouvernance locale. D'accord, et près de 16 millions d'euros, c'est ça qui ont été investis. Merci beaucoup, David. Johan, vous avez une petite présentation à nous montrer ? Pour les archives, mais on est très bien entre nous, comme ça. D'accord. Il n'y aura pas forcément plus d'informations, en tout cas, c'est un support. D'accord, bon, si à l'occasion, quelqu'un le veut, on le remettra. Pour rebondir sur ce que vient de dire David, justement, sur cette question de projet, chez Énergie Partagée, vous avez un peu votre credo, c'est d'accompagner, effectivement, l'émergence et la fédération de projets ? Oui, tout à fait. Écoutez, alors, peut-être aussi une petite rétrospective, puisque où est-ce qu'on en est aujourd'hui, c'est important, mais d'où on vient aussi ? Bon, on a des éléments de l'où on va, mais d'où on vient, je me rappelle, moi, il y a maintenant 10 ans, un peu plus de 10 ans, on n'était même pas 20 autour de la table et avec moins de 10 projets. Et aujourd'hui, on est à 256 projets, développement, exploitation. Bon, alors, j'en profite, j'ai fait la tribune, j'ai fait un appel. En réalité, l'observatoire, il est fait, il est complété par notamment les porteurs de projets. Donc, certains ont aussi oublié, peut-être, de remplir et de mettre à jour leurs données. Donc, porteurs de projets, aujourd'hui, je vous invite à le faire aussi avec vos codes d'accès, puisque, effectivement, c'est ça aussi, énergie partagée. On accompagne, on fédère, effectivement, les projets d'énergie renouvelable citoyenne. Et donc, on est en contact permanent avec tous ces projets pour qu'ils puissent contribuer. Et donc, si je reviens un petit peu en arrière, nous étions un petit peu moins de 10 projets. Aujourd'hui, on est, on va dire, à près de 300. En 10 ans, donc, on a fait multiplier par 30. Globalement, notre impact en termes quantitatifs, qualitatifs, on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est beaucoup plus significatif. Ça, pour moi, reflète aussi, finalement, toute la montée, la prise de conscience collective de l'urgence, de la transition écologique, de la transition énergétique, de l'urgence climatique. Donc, on voit bien qu'il y a un reflet, en fait, dans nos activités, des préoccupations de la société. Ça veut dire qu'on est en phase et ça veut dire qu'effectivement, énergie partagée et les projets que tout le monde porte, eh bien, ont du sens et correspondent réellement à un enjeu sociétal. Et si on se projette dans 10 ans, alors 10 ans, c'est 2030, 2031. Alors, en 2028, peut-être qu'il y aura 1000 projets, mais j'aimerais bien, moi, qu'on soit, qu'on multiplie aussi par 30 le nombre de projets comme on l'a fait les 10 dernières années. Donc, c'est pas 1000, mais allez, 9000, voire 10 000 projets. Et là, on aurait un impact réel. Donc, il faut y aller. Il faut multiplier par 10 nos objectifs pour peut-être atteindre ceux qui sont, qu'on énonce aujourd'hui. Mais, j'ai pas peur de le dire parce qu'il y a 10 ans, en fait, on aurait jamais pensé réussir à ce point-là. Donc, il faut avoir confiance dans l'action que l'on mène aujourd'hui. La preuve en est, on a un certain nombre de résultats très significatifs dans 10 ans. Eh bien, voilà, on se rappellera peut-être, mais on en sera peut-être à 10 000 projets, je l'espère. En tout cas, on va tout faire pour. Voilà. Et c'est le rôle d'énergie partagée, du réseau d'énergie partagée, du mouvement. Il ne faut pas oublier aussi, bien sûr, les centrales villageoises avec qui on travaille énormément et avec qui on travaille sur des sujets aussi très pointus. Ça nous permet d'avancer. Donc, les centrales villageoises, évidemment, l'énergie partagée investissement. Donc, on a chiffré un certain nombre d'éléments via, je dirais, les projets. Mais l'énergie partagée investissement, c'est 30 millions d'euros collectés, espérons-le, en 2022, pour 2022, avec plus de 6 000 actionnaires, des personnes, des citoyens. C'est le réel aussi. La capacité financière, la collecte de cette épargne permet de financer les projets d'énergie citoyenne. Alors, on est encore très petit par rapport à nos voisins allemands ou européens, mais globalement, on a là des outils qui sont en place, qui sont robustes, qui se développent très vite avec des partenariats institutionnels qui nous permettent d'envisager, effectivement, très sérieusement d'être à la hauteur des ambitions qui sont fixées. Alors, merci, Joanne. Vous aussi, vous avez des résultats, Jeanne-Maurice, est-ce que vous pouvez nous partager un petit peu justement ces projets ? Tout à fait. Donc, peut-être pour resituer un petit peu l'association pour laquelle je travaille, à nous l'énergie renouvelable et solidaire 17. C'est une association qui est en quelque sorte facilitatrice, qui va accompagner les groupes de citoyens qui souhaitent créer des sociétés citoyennes à le faire sur leur territoire. Donc, à une petite échelle, à nous l'énergie travaille sur l'ONIS, c'est-à-dire une région autour de la Rochelle qui compte 4 ou 5 collectivités, communautés de communes. Donc, l'association a été créée en 2017 et pour l'instant, deux sociétés citoyennes ont été créées. La première sur l'île d'Oléron dès 2018, elle s'appelle OSS 17. Elle compte, oui, c'est facile à retenir comme ça. Elle compte aujourd'hui donc 205 actionnaires et plus de la moitié des communes de l'île sont également actionnaires de cette société citoyenne, dont une commune qui est même au conseil de gestion, donc qui participe très activement à la vie de cette société. Il y a une centrale de production qui est en fonctionnement, deux qui sont en ce moment en construction et une autre au moins en projet. Donc, c'est une société qui fonctionne bien, qui avance bien, qui est très participative et qui a vraiment une très belle vie sur l'île d'Oléron. La deuxième, c'est l'Eluciole qui a été créée en 2020 sur la communauté d'agglomération de la Rochelle. Elle compte donc 150 sociétaires actuellement, dont 6 collectivités de l'agglomération. Donc, l'agglomération de la Rochelle est un territoire assez vaste et donc elle a un fonctionnement un petit peu différent de celle d'Oléron. Elle fonctionne en grappes citoyennes, c'est-à-dire en petits groupes qui vont aller chercher sur un regroupement de quelques communes des projets à faire émerger et qu'ils vont faire vivre donc sur ce petit territoire plus restreint et élever le capital à cet endroit pour garder un effet vraiment très, très local même au sein d'une grande agglomération comme celle de la Rochelle. Donc, pour l'instant, ce sont des projets plutôt photovoltaïques qui sont en discussion mais l'éolien n'est pas du tout exclu puisque dans le nord de la Charente-Maritime, on est plutôt concerné par les projets éoliens donc l'éolien citoyen. En parlant d'éolien citoyen, Anne Oul'Energie travaille également à un projet donc là, en phase assez avancée d'éolien citoyen donc à Andy-les-Marais sur un parc éolien qui est en fin de phase de développement donc avec une répartition assez intéressante puisque la société citoyenne n'aura que 31% du capital mais elle aura une majorité assez forte à la gouvernance puisqu'elle aura 3 voix sur 5 qu'au Copil et donc participe également à ce parc éolien donc un développeur qui est en l'occurrence Valorem deux collectivités qui sont la communauté de communes et la commune d'Andy ainsi qu'un financeur Terra Energy donc le financeur de la région Nouvelle-Aquitaine donc je ne vais pas plus m'avancer sur ce projet j'en reparlerai cet après-midi je fais un peu de teasing donc à 14h30 à l'occasion d'un atelier on va en parler plus longuement et donc sur ce même territoire d'Onis-Atlantique donc cette communauté de communes on développe une troisième société citoyenne actuellement c'est notre gros chantier donc cette société citoyenne qui sera probablement multi-énergie et qui aura vocation à se réapproprier ce projet éolien à y rentrer et à pleinement le faire tourner et mener des actions donc à la fois de production et surtout on espère d'économie d'énergie et de lutte contre la précarité énergétique avec les collectivités donc des projets assez complets assez intéressants vraiment deux territoires très très complexes c'est très prenant très intéressant d'accord alors si on voit bien la finalité de ces projets en tout cas parfois ça peut être un petit peu plus facile quand on veut quand on veut les vendre ou quand on veut les initier quelles sont les retombées pour les territoires comment est-ce qu'on peut effectivement valoriser le fait que ça va être bénéfique David Marshall alors sur sur les volets autres que économiques je pense que ça a été déjà bien dit il y a énormément de retombées sociales sociétales aussi et d'appropriation de sens qu'on donne à l'énergie localement maintenant c'est vrai qu'il faut aussi pouvoir parler d'argent et ça peut aussi faciliter l'argumentaire une étude qui a été menée avec énergie partagée là aussi il y a deux ans nous permettait d'avoir trois chiffres intéressants le premier c'est qu'un projet à gouvernance locale il permet d'avoir des retombées locales deux fois plus importantes à peu près deux ou trois fois plus importantes qu'un projet classique dans un projet classique ce sont principalement les loyers la fiscalité qui génèrent des retombées locales dans un projet à gouvernance locale on a en plus les entreprises locales qui peuvent être sollicitées dans le cadre du projet et également toutes les retombées financières directes de financement du capital le deuxième chiffre c'est qu'un projet à une aire à gouvernance locale il rapporte environ 2,5 fois ce qui a été investi par les citoyens et par les collectivités et le troisième chiffre ce qui est intéressant c'est que ce sont des retombées qui ont lieu dans la durée 80% des retombées ont lieu sur la durée de vie des projets et ça c'est aussi intéressant par rapport à l'histoire qu'on raconte c'est que ces retombées là elles vont permettre aux collectivités de mener des actions dans la durée de refinancer d'autres actions de communication de lutte contre la précarité et donc l'histoire qu'on raconte autour des projets elle n'en est que plus intéressante d'accord alors vous aussi vous avez fait une étude vous avez des résultats Joël vous avez regardé un petit peu observé quelles étaient les retombées économiques de ces projets cette étude c'est celle d'énergie partagée avec cofinancée par l'ADEME qui vient d'être soulignée donc elle a été présentée il y a maintenant lors des premières assises et on s'en félicite parce qu'elle a beaucoup servi et aujourd'hui en fait qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut en dehors des retombées économiques directes locales ce que j'aimerais souligner au-delà aussi du fait que nos projets permettent effectivement de renforcer les liens sociaux surtout sur des territoires ruraux d'ailleurs c'est très important et vont aussi contribuer en fait à la volonté de planification énergétique des collectivités vous savez que tout ce qu'on a effectivement des plans climat air énergie territoire au DPLUI aussi enfin tous les documents d'urbanisme et tous les documents de planification qui sont liés à l'énergie dans nos collectivités dans nos territoires mais par leur méthode vont aller souvent chercher enfin proposer une concertation une contribution locale et bien qui participe à ce genre de réunion pour la planification énergétique si vous avez une société d'énergie citoyenne ou à gouvernance locale sur le territoire vous êtes quasiment assuré d'avoir des participants à votre travail et ça ça reflète en fait comme disait Jeanne le voilà la montée en compétences locales enfin l'appropriation des questions d'énergie et puis la traduction dans justement les politiques locales et ça c'est essentiel c'est un élément peut-être qu'on n'avait pas tout à fait anticipé aujourd'hui sur l'effet positif sur les aménités positives de ce genre de projet je pense qu'il faut le souligner au-delà effectivement on a je pense à vraiment renforcer en fait notre analyse sur les retombées économiques la première étude elle a été menée sur un peu moins de 100 projets sur toute une catégorie de projets ça a été une étude très très intéressante je pense qu'il faut la renforcer parce que selon les technologies selon les filières on va pas avoir le même effet levier ça peut aller beaucoup plus loin a priori sur l'éolien sur le photovoltaïque ça peut aller un peu moins loin en termes de retombées économiques locales le fameux 2,5 1 pour 2,5 voilà on a je pense intérêt à réactualiser cette étude à la renforcer parce que nous sommes il y a plus de projets peut-être aussi à analyser voilà et on a une très bonne méthodologie pour le faire donc je tends la perche continuons à être rigoureux sur cette approche là parce que c'est essentiel si on veut aller on veut tenir nos objectifs il faut avoir des chiffres crédibles aussi est-ce que vous avez identifié d'autres retombées pour les territoires jeanne-maurice oui je dirais et ça rejoint peut-être ce qui a été dit au début c'est-à-dire que l'objectif pour une société citoyenne au-delà de la production c'est aussi la réappropriation et les retombées sur son territoire mais qui ne sont pas que financières puisque les gens qui vont participer à cette société citoyenne connaissent leur territoire connaissent leurs atouts donc quel type de projet on peut développer mais connaissent aussi leurs faiblesses et donc vont souvent avoir la volonté de mettre en place des grands projets de lutte contre la précarité énergétique de mise en place de travaux d'économie d'énergie pour justement au-delà de la production avoir aussi une diminution des consommations que la production d'énergie puisse rencontrer en fait la consommation réelle sur le territoire donc je vais donner un exemple ce qu'on est en train de développer en ce moment avec le projet éolien puisque comme vous le disiez il y a des retombées qui sont importantes dans un projet éolien on peut être ambitieux sur justement les retombées sur le territoire qu'on veut impulser avec un projet éolien et on est en train de travailler avec la communauté de communes donc Onis-Atlantique et la commune d'Andy à une convention qui permettra d'attribuer une grande part de l'argent qui va être produit des retombées économiques qui seront liées à l'éolien à de la lutte contre la précarité énergétique donc le territoire d'Onis-Atlantique est un territoire Tepos a mis en place un grand chantier d'identification de zones qui seraient à rénover de précarité énergétique de besoins de rénovation et donc ça va être de participer au financement de cette action donc ça pourra prendre plein de formes c'est pas encore fixe mais voilà c'est vraiment de s'impliquer avec les collectivités avec les gens qui connaissent leur territoire pour aller au plus près des citoyens qui n'auraient peut-être pas pu ou pas oser s'impliquer dans une société citoyenne mais finalement les inclure dans la transition énergétique en allant les chercher sur ces questions de lutte contre la précarité énergétique alors justement c'est une question qui nous est posée je vais vous la poser Jeanne puis après vous y répondrez vous aussi comment est-ce que les collectivités peuvent associer les habitants à participer à des projets d'énergie renouvelable on nous mentionne la chaleur renouvelable comme les réseaux de chaleur ou chaudières biomasse collectives je pense qu'il faut vraiment et c'est ce qui a été dit il faut passer par les sociétés citoyennes enfin d'avoir un collectif de citoyens déjà formés qui connaissent son territoire qui connaissent aussi les autres structures peut-être à mobiliser c'est vraiment un atout très fort pour une collectivité pour aller chercher de nouveaux citoyens qui seront intéressés par des questions très spécifiques comme celle du réseau de chaleur par exemple vraiment c'est un levier hyper intéressant enfin ça je parle d'expérience mais on sait très bien que souvent les gens impliqués dans une structure sont en fait impliqués dans plein d'associations sur leur territoire et seront des relèves formidables pour aller chercher d'autres personnes de toute façon on aura l'occasion d'y revenir un peu toute la matinée sur cette question de l'implication mais David Marshall vous sur l'implication des habitants comment est-ce qu'on peut les inciter ? Sur les projets de chaleur renouvelable notamment les projets de réseau de chaleur il faut avoir en tête que bien souvent on a une collectivité qui délègue un service public donc là déjà on est dans des conditions presque plus faciles pour que la collectivité ait son mot à dire par rapport au projet après tout dépend le niveau sur lequel le niveau d'implication des citoyens sur lequel on veut aller il y a des comités d'utilisateurs pour faire vraiment du niveau zéro mais après pour aller sur du financement citoyen et de la gouvernance locale je pense qu'il faut rebattre un peu les cartes effectivement sur ces sujets-là et on va expérimenter comme ça a été dit en 2022 ce type de gouvernance alors comment aller plus loin après moi j'ai trois points sur ce sujet-là comment aller plus loin les mille projets et puis aussi aller plus loin sur les projets de financement participatif qui sont aussi à l'ordre du jour aujourd'hui il y a un sujet sur le financement participatif en même temps de faciliter la mobilisation de l'épargne citoyenne qui est très importante il y a plus de 1500 milliards sur les comptes les livrets A des citoyens en France donc il faut faciliter et pour autant faire du crowdfunding aller sur une plateforme ça reste quand même quelque chose qui est un peu compliqué pour le citoyen lambda donc là nous on a la conviction que les banques de détail elles ont un rôle à jouer sur ce sujet-là pour quelque part réussir à facilement orienter l'épargne des citoyens vers des projets locaux ça c'est mon premier point qui est peut-être un peu hors sujet globalement par rapport à la gouvernance locale mais qui est quand même intéressant parce que ça peut aussi permettre à tout un chacun qui a son incidence ça a son incidence oui exactement en termes de culture en termes d'appropriation deuxième point c'est qu'il faut mieux accompagner les collectivités on a on finance à peu près 25 ETP de conseillers aujourd'hui donc de conseiller gouvernance locale auprès des collectivités et les citoyens qui vont chercher à monter des projets pour autant toutes les collectivités n'ont pas nécessairement envie d'aller jusqu'à la gouvernance locale ou peut-être pas d'emblée en tout cas et donc c'est tout l'intérêt aussi du nouveau réseau qu'on met en place avec le fameux AMI Cocopéop dont certains ceux qui ont entendu parler c'est comme au SS 117 on s'en souvient 17 pardon donc Cocopéop ça vise à déployer des conseillers éoliens et photovoltaïques auprès des collectivités donc deux par région l'idée étant qu'on ne va pas forcément et obligatoirement diriger la collectivité vers un projet à gouvernance locale c'est déjà en première approche une collectivité qui se fait approcher par un développeur elle a un numéro elle peut appeler et elle va avoir quelqu'un qui lui dit bon vous pouvez faire ça 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 et ça en termes de niveau d'implication ça peut aller il y a tout un gradient d'implication possible des collectivités de la simple information des citoyens de prêter effectivement des terrains de faciliter ou d'aller jusqu'à de la gouvernance locale et ça c'est aussi important que les collectivités elles aient bien en tête ces différentes étapes et ces différents niveaux d'implication et puis dernier point c'est envers les fournisseurs d'électricité on a mis en place la fin octobre un label sur les offres d'électricité verte donc là on attaque un peu le sujet par un autre angle celui des fournisseurs d'électricité le label Vervolt qui a été donc rendu public le 22 octobre qui vise à labelliser les offres d'électricité verte les plus ambitieuses dans lequel il y a deux niveaux le niveau engagé et le niveau très engagé et pour faire une offre Vervolt très engagée on a l'obligation d'avoir 25% de l'électricité qui est d'origine soit sans soutien public soit à gouvernance locale donc les projets à gouvernance locale ils vont se retrouver là aussi quelque part mis en avant par les fournisseurs qui voudront aller sur ces offres labellisées Vervolt 2 étoiles on a déjà au moins deux offres qui sont labellisées sachant que le label est tout récent donc voilà nous on espère que ça va être une façon aussi de faire en sorte que les fournisseurs aillent chercher ce type de projet d'accord bon merci beaucoup David Johan il nous reste on a plus de temps très rapidement bien sûr très rapidement on a une minute juste effectivement je ne reprendrai pas ce qui vient de être dit fort à propos il faut s'appuyer avant tout sur les réseaux régionaux d'énergie partagée des animateurs des animatrices qui au quotidien en fait justement animent et sont sur le territoire connaissent extrêmement bien les projets connaissent extrêmement bien les collectivités donc collectivités élues appuyez-vous sur ces réseaux-là avec le réseau COCOCOPEOP ça vient renforcer en fait cet encadrement-là cette animation l'animation c'est essentiel donc si on veut vraiment développer et atteindre nos objectifs il va falloir effectivement développer les moyens d'animation sur le territoire donc là encore c'est une perche que je tends mais voilà ça se fait pas si on a des objectifs si on veut être crédible il faut mettre les moyens en place et les évaluer régulièrement donc on a besoin de moyens pour financer cette animation dans de bonnes conditions dans de bonnes conditions c'est surtout ça aussi qui compte voilà donc les réseaux régionaux l'outillage aussi qu'on peut proposer on a par exemple pour les sociétés citoyennes développé un outil qui s'appelle COPEUB qui permet aux sociétés locales de gérer très bien très facilement les sociétaires le sociétariat d'une société citoyenne on a pas l'habitude c'est assez complexe en fait ça a pas l'air comme ça mais quand on crée une société avec 500 sociétaires 500 actionnaires quand il y a des comptes courants quand il y a des financements publics bancaires etc ça commence à être compliqué et surtout au départ quand on est bénévole donc voilà il faut outiller pour professionnaliser tout ça et on a besoin effectivement de moyens aussi de flécher de flécher de moyens là dessus voilà donc je voulais vous remercier en tout cas pour cet atelier cette plus de paroles et à toute la journée pour toutes les réponses à des questions éventuelles que vous posez merci à vous Johan merci à tous les trois merci David et merci Jeanne pour toutes ces précisions j'espère que ça vous a bien éclairé merci à tous les trois merci à tous les trois merci à tous les trois